Aller à la rencontre de l'autre sans idée préconçue Lorsque vous trouvez un prétendant sur un site de rencontre, le premier rendez-vous a toujours quelque chose de spécial. Oui, tout part de là. Le premier rendez-vous que vous obtenez sur un site de rencontre a un caractère spécial. Vous vous imaginez beaucoup de choses à travers les propos et l'apparence de la personne. Dans tout ce Méli-Mélo, vous vous demandez bien s'il y a lieu de se donner sans réserve à ce personnage que vous venez à peine de connaître. Comment avoir une idée claire de la personne que vous allez rencontrer? Quel est l'intérêt de la photo? Lorsque vous êtes sur un site de rencontre, les personnes qui consultent votre profil s'intéressent en premier lieu à votre apparence, taille, forme, teint. C'est après cela qu'ils vont un peu plus loin, pour savoir si l'individu jouit d'une bonne moralité, s'il est sérieux. La photo de profil suffit-elle pour connaître parfaitement le physique du nouveau partenaire? Il est courant d'entendre les gens dire que leur premier rendez-vous ne s'est pas passé comme prévu. Ils ont vu une personne certes présentable, mais différente de celle qui était sur la photo. Le contraste se voyait au niveau de la taille, de la forme, du teint. En plus, cette personne inattendue avait des yeux moins envoûtants et un sourire moins raffiné. Généralement, sur les sites de rencontre, les personnes ont tendance à afficher leurs plus belles photos. Celle-ci est peut-être prise depuis plusieurs mois, voire plus, ou a subi de nombreuses modifications à l'aide d'applications ou de logiciels. Faut-il d'abord visionner un certain nombre de photos de la personne? Pour éviter donc de voir un étranger le jour J, demandez des photos plus récentes de la personne. Et, que celle-ci soit prise dans diverses circonstances, au cours de ses dernières vacances, pendant son anniversaire, au boulot. Ainsi, vous découvrez la personne sous plusieurs angles et différents formats, de quoi avoir une perception plus juste de l'individu. Comment nourrir les échanges au cours de la rencontre? Comment l'intéresser par vos propos? Au cours d'un rendez-vous, les femmes nourrissent souvent la conversation, et les hommes se montrent un peu plus discrets. Toutefois, il peut arriver que le contraire se produise, et que ce soit plutôt l'homme qui ravive la discussion. Il est important de rester relax et sans complexe. Abordez des sujets simples vous concernant, et discutez aisément. Échanger de manière interactive, de quoi rendre la rencontre assez intéressante pour les deux parties. Votre partenaire parle trop? Vous vous rendez compte que cette personne que vous apprenez à connaître pour être éventuellement votre promise est comme une pie. Debout ou assise, à table ou peu importe la circonstance, elle ne s'empêche pas de bavarder sans arrêt. Elle parle de tout et de rien, et passe rapidement d'un sujet à un autre. Une véritable machine à parole. Surtout, ne jugez pas systématiquement mal la personne. Qui sait si c'est un moyen pour gérer son stress? C'est peut-être son cas. Avez-vous des problèmes de communication? Vous êtes en face de quelqu'un que vous connaissez à peine. Le début peut paraître timide et ennuyeux. Il est évident que pour le moment, vous ne vous sentez pas à l'aise ensemble. Il manque ce petit truc de magique qui rend les rencontres époustouflantes. Cette atmosphère incommodante qui plane peut être indépendante de votre volonté. Et, cela ne signifie pas directement que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Quelle décision prendre quand le courant ne passe pas vraiment? Ne vous découragez pas de suite. Continuez d'échanger. Plus vous vous connaîtrez, et mieux vous vous accommoderez. Cependant, il faut savoir faire la part des choses. Si le temps passe et que les choses ne semblent pas s'améliorer entre vous, mettez-y un terme. Tentez une autre relation au lieu de perdre inutilement votre temps pour quelque chose qui est voué à l'échec. Votre partenaire est maladroit? Qu'est-ce qui l'amène à ne pas se contrôler? Vous parlez trop quand il ne le faut pas ou vous faites silence quand il ne le faut pas. Vous avez du mal à supporter son regard ou à trouver des sujets de discussion qui l'intéressent. Vous n'arrivez pas à vous adapter à sa présence. Au resto par exemple, vous vous demandez s'il faut ouvrir la porte ou non à la femme, lui tirer la chaise pour qu'elle s'assoie ou pas. Vous vous frottez la serviette entre les doigts et vous multipliez les gestes déplacés. En un mot, vous êtes maladroit. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. En effet, comme c'est un premier rendez-vous, vous êtes tendu. Vous n'êtes pas confiant. Vous avez peur de mal faire. Aussi, c'est peut-être dû à l'émotion. Néanmoins, n'y voyez rien de mal. Vous finirez certainement par vous reprendre au cours des prochains rendez-vous. Quelle réaction devriez-vous avoir si votre partenaire est maladroit? Si votre partenaire agit ainsi, c'est l'occasion pour vous de l'encourager et de le mettre en confiance. N'hésitez pas à lui dire qu'il est quelqu'un de bien et que vous l'appréciez comme tel. En procédant ainsi, il va gagner de l'assurance et vous allez mieux connaître ses qualités et ses défauts, autrement dit sa vraie personnalité. Faut-il se méfier des personnes que vous rencontrez sur un site? Est-ce que le site garantit la sécurité de ses abonnés? Dans le souci de pouvoir garantir votre intégrité physique et morale, le site de rencontre vous exhorte à la vigilance. Il vous recommande d'échanger avec la partenaire via différents canaux, appels vocals, appels vidéos, et d'avoir ses coordonnées complètes, domicile, boîte postale, adresse du service. Avec toutes ces informations personnelles, vous êtes probablement à l'abri des déconvenus. Faut-il se fier aux mesures de sécurité prévues par le site? Sur le site de rencontre, les gens, notamment les femmes, émettent un peu de réserve quant aux personnes qui se présentent à eux, surtout lorsqu'il s'agit de fixer un rendez-vous. Ils ne connaissent pas suffisamment celui à qui ils ont affaire. Ils ignorent s'il est animé d'une mauvaise intention, d'où ils restent peu prudents. En fait, le rôle du site de rencontre est de servir de canal pour découvrir de nouvelles personnes. Une fois cela fait, il vous revient de prendre vos propres dispositions sécuritaires, lorsque vous allez voir une personne que vous avez connue juste en ligne. Somme toute, le premier rendez-vous est souvent déterminant pour une relation. Si vous tenez vraiment à votre prétendant, vous devez absolument faire de ces premiers moments une réussite. Dès que ce préalable est fait avec justesse, les autres détails suivent facilement, et votre union a de beaux jours devant elle.